Game over ! La nouvelle batterie 4680 de Tesla est terrible et n'a pas de rival dans le monde des véhicules électriques ou au-delà. Elle est tout simplement inégalée. A quoi ressemble la batterie de la Tesla 4680 ? Pourrait-elle être la meilleure batterie du monde ? Rejoignez-moi dans cette vidéo pour découvrir la nouvelle batterie 4680 de Tesla qui est folle et qui n'a aucun concurrent. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti ! Le monde est choqué par Tesla car la société met les choses au point et n'a pas peur d'innover. Cette entreprise ne cesse de sortir des produits géniaux. Il semble donc qu'elle ait toujours quelque chose de nouveau à montrer au monde. La nouvelle batterie 4680 est l'une de leurs meilleures innovations et une excellente affaire. Les batteries sont des dispositifs qui stockent l'énergie électrique. Elles stockent de l'énergie chimique qui est transformée en électricité lorsqu'elles sont utilisées. Benjamin Franklin, un scientifique américain, a fabriqué la première pile en 1749, ce qui peut vous surprendre. Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis, ce qui montre à quel point nos scientifiques ont été occupés. La pile de Franklin était simple et démodée. Il s'agissait simplement d'un groupe de condensateurs. Environ 50 ans plus tard, Alessandro Volta, un physicien italien, a fabriqué ce que l'on pense être la première véritable pile au monde. La découverte de Volta était également simple, mais elle était meilleure que la précédente. Il s'agissait d'une pile à eau salée avec des électrodes de cuivre et de zinc empilées les unes sur les autres. Par la suite, la batterie de Volta n'est sortie qu'en 1859, presque 50 ans après la première batterie au plomb. C'était le changement le plus important, car les gens utilisent toujours cette technologie. La batterie au plomb sont encore utilisées aujourd'hui, notamment dans les voitures équipées de moteurs à combustion interne. Depuis lors, on en a appris davantage et l'énergie solaire a été explorée. Il est également important de savoir que les batteries existent désormais sous de nombreuses formes et tailles différentes. La nouvelle batterie 4680 de Tesla est une batterie à lithium-ion. Le nom 4680 vient du fait qu'elle mesure 46 mm de long et 80 mm de large. La batterie 4680 vient après la batterie 2170 et la batterie 18650. D'après ce que nous savons, Tesla aime nommer ses batteries en fonction de leur taille plutôt que de leur fonction. La 4680 présente de nouvelles caractéristiques que ni la 2170 ni la 18650 n'avait. Le stockage d'énergie de 5 et la puissance de 6 sont ceux qui le distinguent. Vous vous demandez peut-être ce que signifient ces deux choses, mais nous en reparlerons bientôt. Mais regardons d'abord sa forme. La plupart des fabricants de véhicules électriques fabriquent leurs batteries sous la forme d'un cube qui ressemble davantage à une grande poche. La raison principale pour laquelle ils font cela est que cette conception leur permet de produire beaucoup d'énergie. Ces batteries sont solides et ont beaucoup de puissance. Elles sont utilisées pour alimenter des caméras, des microphones, des moniteurs et d'autres appareils haut de gamme qui fonctionnent grâce à elles. Ce type de batteries, en revanche, ont une densité de puissance moindre. Par rapport à ces batteries standards, la batterie Tesla a une densité de puissance plus élevée car elle est ronde. Vous pouvez donc vous demander pourquoi les autres entreprises conservent leur forme cubique au vu de cette nouvelle découverte. Tout d'abord, vous devez en savoir plus sur ces conceptions et sur ce qui les rend bonnes et leurs limites. Lorsqu'elles choisissent la forme de leur batterie, ces entreprises doivent décider entre la puissance dont leurs clients ont besoin et la densité de puissance qu'ils souhaitent. Le plus gros problème de ces entreprises a été de fabriquer une batterie qui possède les deux qualités. Eh bien, comme nous allons le voir, ce n'est pas le cas de Tesla. Le problème semble avoir été résolu par l'entreprise. Le stockage d'énergie est difficile à comprendre tant que l'on ne regarde pas comment une batterie stocke l'énergie. Depuis que les premières batteries rechargeables ont été fabriquées, l'industrie des batteries a évolué dans une certaine direction. La capacité à stocker de l'énergie. Des changements technologiques se produisent dans notre monde, comme l'utilisation de moteurs électriques. Pour cette raison, ces moteurs auront besoin de batteries très puissantes pour continuer à fonctionner. Si l'on tient compte de l'arrivée de Tesla dans le secteur des moteurs électriques, il est évident que cet objectif pousse l'entreprise à faire des progrès dans le domaine des batteries. Les voitures électriques et autres consomment beaucoup d'énergie. Elles ont donc besoin de batteries capables de contenir beaucoup d'énergie. La nouvelle batterie 4680 a une capacité de 9000 mAh par cellule, alors que la batterie 2170 n'avait que 5000 mAh par cellule. Il s'agit d'une amélioration importante qui fait une grande différence dans la quantité d'énergie que la batterie peut contenir. Mise bout à bout, ces cellules de 9000 mAh rendent la 4680 plus puissante que la 2170. Près de 40% du coût des batteries est consacré à la fabrication d'une voiture électrique. Cela s'explique par le fait que la voiture a besoin de beaucoup de batteries pour continuer à rouler. Grâce à la capacité accrue de la 4680, le prix de la voiture pourrait baisser car elle aura besoin de moins de batteries. Mais cela reste un mystère car c'est à l'entreprise qui fabrique le produit d'en décider. Maintenant, parlons des raisons pour lesquelles la batterie 4680 est 6 fois plus puissante et détient 5 fois plus de capacité de stockage. Comme la taille de la nouvelle batterie est plus grande, le volume est également plus grand. Comme la batterie est plus grande, il y a plus de place pour plus de cellules. La plupart du temps, cela permet d'augmenter la capacité globale de la batterie. Pour la rendre encore plus grande, chacune de ces 4680 cellules peut contenir près de 3000 mAh, soit plus que ce que la batterie 2170 pouvait faire. Comme ces cellules à haute capacité sont plus nombreuses que celles de la batterie 2170, la capacité est 5 fois plus grande et la puissance de sortie 6 fois plus grande. De plus, le temps nécessaire pour charger une batterie est un élément important à prendre en compte. Ceux qui conduisent des voitures électriques voudront savoir combien de temps ils devront attendre avant de pouvoir reprendre la route après une panne de courant. Au début, ce problème ne concernait que les ordinateurs et les téléphones. La plupart des voitures qui circulent dans nos rues sont encore alimentées par des moteurs à essence, de sorte que les voitures électriques sont encore rares. Par rapport à la 2170, la 4680 a un temps de charge beaucoup plus rapide. Comme la batterie de la 4680 contient beaucoup d'énergie, vous pourriez penser qu'elle prendrait plus de temps à charger, mais ce n'est pas le cas. La 4680 est meilleure que la 2170 car elle peut se charger à un taux maximum de 275 kW au lieu de 250 kW. La batterie peut être entièrement chargée en 15 minutes environ. Cela signifie que si vous vous arrêtez pour manger une collation et que vous faites une pause avant d'avoir terminé, votre voiture sera entièrement chargée. Cela est passionnant quand on sait que Tesla a encore une liste de nouveaux produits à sortir. L'un de ces produits est un avion qui peut décoller et atterrir verticalement. Comme il y a beaucoup de problèmes d'alimentation dans l'industrie des véhicules électriques, la batterie 4680 fonctionnera bien pour ces produits. La batterie 4680 est une batterie dite solide. Mais qu'est-ce qu'une batterie solide ? Et quels sont les avantages de son utilisation ? Une batterie solide est une batterie qui possède une électrode solide et un électrolyte solide. Dans ce type de batterie, il n'y a pas de liquide ou de pâte car l'électrolyte liquide, souvent inflammable, a été remplacé par un solide. Comme nous allons le voir, cela résout plusieurs problèmes. Tout d'abord, la batterie est plus sûre à utiliser maintenant que l'électrolyte liquide, qui était inflammable, a été retiré. Un incendie pouvait être très dangereux. De plus, comme l'électrolyte est solide, la batterie peut être utilisée par tous les temps, sans que le véhicule ne tombe en panne ou que des personnes ne soient mises en danger. Si la température est trop élevée dans un véhicule avec un électrolyte liquide, le liquide peut devenir très dangereux. Ainsi, la pression élevée pourrait faire éclater les batteries. Ceci est dangereux pour deux raisons. Le liquide est à la fois acide et explosif. D'autre part, s'il fait trop froid, l'électrolyte gèle. Il empêche alors la batterie de produire de l'énergie. La voiture tombe alors en panne car elle ne peut pas se déplacer sans courant. Avec ce type de batterie, il serait difficile de voyager car il faudrait aller là où il fait beau. La batterie 4680 n'est pas comme ça. Grâce à son électrolyte solide, elle promet d'être plus sécurisée et peut être utilisée par tous les temps. L'autonomie est la distance que peut parcourir une voiture équipée d'une batterie avant que celle-ci ne se décharge. Depuis le début de l'industrie des véhicules électriques, cela a été un énorme problème pour les fabricants de voitures. Chaque nouveau modèle de voiture a essayé de s'améliorer dans ce domaine. Le plus gros problème était que l'industrie des batteries n'évoluait pas aussi vite que l'industrie des véhicules électriques le souhaitait. Même si les véhicules électriques avaient beaucoup d'autres avantages, il était difficile de convaincre les gens de les acheter à la place d'une voiture à essence. Mais les choses ont rapidement changé lorsque le véhicule électrique a commencé à dépenser de l'argent pour concevoir des batteries plus puissantes. La batterie 18650 qui a précédé la batterie 2170 avait une autonomie de 320 à 480 km. La batterie 2170 avait une autonomie de 510 km. Comme prévu par Tesla, la nouvelle batterie 4680 a une autonomie de 985 km, ce qui est beaucoup plus long que la 2170. Cette amélioration constante est ce qui fait de Tesla un acteur clé sur le marché des véhicules électriques. C'est un long chemin que de parcourir 995 km avant de devoir recharger. La plupart du temps, une batterie qui fonctionne bien ne dure pas longtemps avant de devoir être remplacée. Cela est dû à la quantité de travail qu'elle fournit et à l'usure qu'elle subit. Si c'était vrai, cela aurait beaucoup de sens car il est presque impossible de tout faire en même temps. Le PDG de Tesla, par contre, pense que c'est vrai. Il ne semble pas venir du même endroit que le reste d'entre nous. Pour lui, il est important d'avoir une batterie qui fonctionne bien et qui dure longtemps. Pour la batterie 4680, vous devrez parcourir 2 millions de kilomètres avant de devoir la changer. Cela signifie beaucoup pour la personne qui veut acheter une voiture électrique. Cela signifie que le coût de fonctionnement de la voiture est inférieur à celui de la batterie. La batterie 4680 est donc bien réelle et Tesla est une entreprise à suivre de près. Comme nous l'avons vu, aucune autre batterie sur le marché ne peut rivaliser avec la 4680. Elle a plus et de meilleures caractéristiques que les autres. On ignore encore ce qui se passera ensuite grâce à ce produit. Il va changer l'ensemble de l'industrie des véhicules électriques tout comme les 18650 et 2170 l'ont fait avant lui. Observons et voyons ce qui se passe. La batterie 4680 de Tesla est la meilleure qui soit. C'est la batterie la plus populaire pour les véhicules électriques et au-delà. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur la vidéo ci-dessus et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon.